La plus belle des courses de ski alpinisme bat son plein. Bienvenue sur la Pyramenta millésimée 2018, coup de projecteur sur l'acte 2. Pour faire avec les conditions météo capricieuses du jour, le départ est avancé à 7h du matin. Qu'importe, aux aurores aussi, le Beaufortin est absolument éblouissant. C'est ça qui est intéressant au point de vue compétitif, c'est qu'il y a la guerre, qu'il n'y a rien qui se décide, donc ça va être à 4 journées d'en faire. C'est plus qu'une course, je pense, c'est déjà on vit ensemble pendant plusieurs journées et donc t'apprends à grandir aussi avec l'autre. Et puis au-delà de la course, au-delà de la perf, c'est une vraie aventure avec des émotions, une vraie histoire en montagne et une vraie histoire d'amitié à la fin. Le papa ou Kilian, c'est toujours pareil, c'est des beaux souvenirs. C'est parti, un véritable pèlerinage quotidien s'élance pour un parcours intense et magique. 2 757 mètres de dénivelé à affronter. Au programme du jour, le Cuville, le Col du Pré, Boucher, les Acrés, Sainte-Barbe et la libération par le franchissement de la ligne d'arrivée. Traversée éclair d'Arèche, un passage par édition pour se frotter à la population et au public. Une drôle de session running, ski au dos avant d'attaquer et monter en forêt. Chez les élites hommes, les hostilités battent leur plein entre trois équipes, celle de Kilian Jornet et Jacob Herrmann pour leur en-tête. Juste derrière eux, ils ont à cœur de représenter Arroche Beaufort. C'est la paire Xavier Gachet et William Bombardion. Derrière eux, les Italiens Boschacci et Antognoli sont en place. A noter que les vainqueurs italiens de l'an passé, Il Duetto et Dalline Lenzi, ont abandonné sur ce jour-là. Côté filles, la pétillante Axel Mollaret accompagnée de Katia Tomatis vont devoir tenir et subir les attaques des talents conjugués de Laetitia Roux et Emily Forsberg. Pour tous les autres, le parcours est splendide, mais il se mérite, séquence contemplation. Informé d'Entertitrage Société Radio-Canada Ce к Le dénouement final de la deuxième étape, c'est maintenant. C'est ensemble que Kylian Jornay, Jacob Arman et Michele Boscacci, Robert Antonioli passent la ligne. Les Beaufortains, Bombardion, Gachet arrivent troisième dans la foulée. Deuxième pour l'étape, mais nous sommes les leaders de la Piera Menta. Pour moi, c'est la première fois. Le leader de la Piera, c'est une sensation spéciale. C'est des parcours qui sont difficiles, donc du début à la fin, on ne sait pas comment ça va se passer. On peut avoir des problèmes, des shoots, des cassures, des coups moins bien. Donc jusqu'à samedi, à la fin de matinée, on ne peut pas être sûr de finir. Côté filles, victoire d'étape pour Axel Mollaret et Katia Tomatis au bout de l'effort. À peine devant Laetitia Roux et Emelie Forsberg. En troisième position, Mireille Amiro et Marta Garcia. C'était dur, dur, dur. On a été à la bataille longtemps, longtemps. Aujourd'hui, Axel a tiré tout le temps. C'est une angèle. Mais nous allons essayer de faire un petit peu plus dur. Bien sûr, nous allons essayer de faire un petit peu plus dur. Mais c'est très long, donc nous allons faire un petit peu plus dur. Une étape se clôt, une nouvelle s'annonce. L'acte 3 de cette 33e Piera Menta, c'est à suivre au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada